Alors, bonsoir à tous. Je vous présente ce soir une machine de transformation agroalimentaire pour tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire. Il s'agit d'un torréfacteur. C'est la machine qui permet de torréfier les céréales, par exemple le soja, le maïs, l'arachide, le café, le cacao, etc. Tout ce qu'on peut torréfier. Il est en inox. Voilà le cylindre là, qui est en inox. C'est électrique et c'est à gaz. Le gaz chauffe le bocal et le courant tourne le bocal. Voilà l'entonnoir là, qui permet de charger la matière dans le cylindre. Donc, pour charger la matière dans le cylindre, il faut ouvrir cette partie afin que le boule de l'entonnoir corresponde au trou qu'il y a là-bas. Donc, une fois que vous versez la matière dans l'entonnoir, ça rentre directement dans le cylindre. Ici, nous avons l'ouverture. Pour ça, on voit les tuyaux de gaz. Deux tuyaux de gaz là, l'un de l'autre côté et l'autre ici, qui permettent d'alimenter le four en gaz et de chauffer le cylindre qui se voit là en dessous, en inox. Voilà. Et puis, après on ferme pour que l'air ne dérange pas. Ici, c'est l'alimentation en gaz. Alimentation en gaz avec une bouteille de 12 kilos. On connecte le tuyau aussi qui est réparti en deux branches de gaz sous le truc. Voilà. Le système électrique est composé d'un moteur réducteur, voilà, accouplé à une chaîne, d'un chaîne en haut qui tourne, qui est directement relié à l'axe du tambour qui tourne. La capacité de ce tarifacteur est de 25 à 30 kilos maxi. Et puis, on a des commandes, voilà, on a un disjoncteur qui sera démarré à couper. On a également des interrupteurs ici, qui permettent de charger et de charger automatiquement. Donc, ça voudrait dire qu'actuellement, bon, là, si on veut charger, si on veut charger, on balance les boutons de, c'est les boutons de charger, de chargement qui sont en bas et les boutons de, les interrupteurs de déchargement qui sont en dessous, en haut. Voilà, maintenant, si on veut charger, on balance les interrupteurs du bas sur un, un, et puis on enlève le disjoncteur par ici et la machine tourne pour charger. Donc, ça veut dire qu'au moment du chargement, dès que vous mettez la matière par l'entonnoir, la machine même le prend directement et l'envoie à l'intérieur. Donc, pour décharger encore, vous revenez, après la cuisson, vous revenez, vous coupez l'interrupteur, vous coupez les interrupteurs de charge et vous réallumez, voilà, et vous réallumez les interrupteurs de décharge et vous réallumez le disjoncteur. Donc, automatiquement, la machine sort, voilà, après, on ouvre l'intérieur, là, on peut ouvrir l'intérieur, vous allez voir. Voilà, 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 l'intérieur du torréfacteur qui est en inox, voilà, voilà, l'intérieur qui est en inox, et on a également un élément très important. On a un élément très important, qui est le thermomètre, le thermomètre qui donne jusqu'à 430 degrés, voilà. Donc, voilà, voilà l'ensemble, nous sommes à l'homme, nous fabriquons des machines de transformation agroalimentaire, et ici, c'est notre torréfacteur de céréales. Merci, et à la prochaine. Pour toute commande, toute commande et tout contact, appelez-nous, contactez-nous sur WhatsApp au 92 94 0679. Merci, et à la prochaine.